A Gaza, la journée a été marquée par la mort de 4 enfants palestiniens. Ils ont été victimes d'un nouveau raid d'Israël. L'Isron Boudoul, Philippe Véran et Guillaume Aguirre se trouvaient juste à côté de l'endroit où les obus sont tombés. Ils se sont rendus immédiatement sur place. Attention, les images peuvent choquer. Tout a commencé par une bombe qui tombe sur le port devant nous. Que vise-t-elle ? Difficile à dire. Nous repérons ensuite au large un navire israélien, puis un autre. Il semble s'approcher de la côte. Sous une chaleur écrasante, un groupe d'enfants joue sur la digue. Quand soudain, un obus tiré depuis un navire touche une cabane de pêcheurs. Les enfants effrayés courent vers la plage. C'est alors qu'un second obus les atteint. Quatre enfants sont tués sur le coup. Plusieurs sont blessés. Nous tournons l'arrivée des secours. Les petits corps sur les brancards. Et sur le sable. Et les cris d'une mère choquée qui cherche son enfant. Durant toute la journée, la marine et l'aviation israélienne ont pilonné sans relâche différents sites dans Gaza. Et les raids se poursuivent en ce moment.